Tu parlais de dosage et de la réglementation autour du dosage des sulfites, est-ce qu'il y a possibilité de diminuer ou d'augmenter ? Comment est-ce que la gestion de ce dosage se passe ? Alors, là aussi, ce n'est pas une règle bien spécifique. Aujourd'hui, en revanche, on tend de plus en plus à aller dans le respect des normes environnementales. On tend également à réduire un petit peu les sulfites, on entend ça de partout. Donc, c'est vrai que le vigneron, son travail va être malgré tout de proposer un produit sain à la vente, un produit final tout à fait correcte. Mais si le travail dans les vignes et si le travail dans la cave est bien fait, on aura moins tendance à sulfiter. Donc, la base d'un bon vin avec le moins de sulfites va être des sulfites, une vendance qui va être saine, un travail dans les vignes qui va être propre également, où on va éviter justement d'ajouter des produits de synthèse, d'ajouter des déservants, des produits qui vont un peu dresser notre vigne. Le travail dans la cave ensuite lors de la fermentation est extrêmement important. Si on a une hygiène de cave qui est irréprochable, c'est-à-dire sans bactéries, où on n'a pas de développement, de risque de développement de micro-organismes, on met toutes les chances de notre côté pour avoir un produit, un raisin tout à fait correct et donc sulfiter le moins possible. En revanche, je l'ai déjà dit, un petit peu de sulfite a des propriétés qui ne sont pas négligeables et qui vont justement permettre de protéger notre vin. Il existe des vins sans sulfites ? Alors, il existe des vins sans sulfites. Dans ces cas-là, en général, c'est indiqué sur la bouteille pour que, je disais tout à l'heure qu'il y a naturellement des sulfites dans le vin. Ça va venir de la fermentation, c'est un processus naturel. En revanche, certains vignerons qui ont plutôt tendance à produire du vin, qu'on va appeler du vin nature ou tendre dans cette optique de vin en biodynamie ou en vin naturel, évitent tout un cran, donc évitent d'ajouter toute substance dans leur cube et d'avoir un produit le cul naturel possible. Lorsque la mention ne contient pas de sulfites, justement, apparaît sur la bouteille, ça voudra dire que l'on a moins de 10 mg par litre de vin, ce qui est juste une dose homéopathique, c'est un crime. À partir du moment où on a plus de nos 10 mg par litre de vin, on est obligé de mettre la mention « Contient des sulfites » sur la bouteille. C'est une mention obligatoire sur les fissages de bouteilles. En dessous de 10 mg, il y a donc un risque, si on a un vin sans sulfite, de pouvoir le conserver moins longtemps, que sa couleur ou son goût change avec le temps. Alors là aussi, il n'y a pas vraiment de règle. Tout va dépendre de comment notre vin a été élaboré. Alors effectivement, il y a des vins qui vont être destinés à être bu dans l'année, ça va être des vins plaisir, on va être sur quelque chose de très fruité, très agréable à boire, mais il n'a pas été forcément conçu dans le but d'être conservé longtemps. En revanche, on a quand même des vins rouge, par exemple, qui vont avoir un côté, un potentiel un petit peu plus tannique, qui vont avoir un peu plus de structure, un petit peu plus de charpente. Cela va venir à la fois des séparations, on a des sépages qui vont justement, je pense, au Mourbaide ou à la Syrah, qui sont des sépages qui permettent justement d'extraire plus de tannins et de donner plus de structure à notre vin. Cela peut venir du terroir, cela peut venir du climat, cela peut venir de l'ensoleillement que l'on va avoir. Donc tous ces critères peuvent contribuer à avoir un vin de garde, malgré tout, même s'il ne contient pas de sulfite. Ok, c'est bon à savoir. Alors Aurore, ici on parle de vins de manière générale, mais est-ce que selon qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, le dosage du sulfite va être différent ? Alors oui, dans ces cas-là, pareil, lorsqu'on n'a pas forcément un label bien précis, il n'y a pas de limite. En revanche, lorsque l'on répond à un cahier des charges type vin en agriculture biologique, vin en biodynamie avec des labels émettaires, teravitis, des choses comme cela, la quantité de sulfite est limitée. On ne sait pas ce qu'on veut. Cela peut aussi être un indice lors de l'achat de la bouteille. Lorsque l'on achète une bouteille justement avec un de ces labels, on sait que la quantité a été contrôlée et que le vigneron n'a pas mis des quantités énormes de sulfite dedans. Pour te donner une idée, Céline, lorsque l'on va parler des vins rouges en agriculture biologique, on va devoir limiter à 160 mg par litre maximum la quantité de sulfite dans notre vin. Si on est sur des vins blancs et des vins rosés, on va limiter la quantité à 210 mg par litre. C'est un petit peu plus élevé, mais il faut savoir que lorsque l'on va fermenter nos raisins rouges, lorsqu'on va récupérer notre raisin au moment de la vendance et le mettre en cuve, on va mettre les raisins en entier dans la cuve. Donc on aura malgré tout la peau du raisin et on aura les pépins qui vont aussi faire un écran et protéger notre vin. En revanche, pour du vin blanc et pour du vin rosé, notre raisin, dès qu'il arrive à la réception de la vendance, on va le presser directement. Donc on aura un jus qui sera un petit peu plus exposé et donc on est autorisé à augmenter un petit peu les quantités de sulfite. Tout ça reste malgré tout des quantités très limitées. C'est ça, malgré tout, sans danger. Et rien sur les vignerons. Oui, et rares sont les vignerons qui mettent des quantités maximales. En général, alors je connais beaucoup de vignerons, même s'ils sont autorisés à mettre 210 mg par litre pour du vin ou du rosé, au final, ils seront à 100, 110 mg par litre. Voilà. Après, ce n'est pas écrit. Mais quand on les connaît, quand on sait de la façon dont ils travaillent, c'est un bon indice également. Alors, Aurore, les étiquettes des bouteilles mentionnent si ça contient ou si ça ne contient pas de sulfite. Mais si on est soucieux de savoir quel est le taux exact, comme tu parlais effectivement, de variations et d'usages très différents, si on veut savoir le taux exact de sulfite qu'il y a dans le vin qu'on a choisi, comment on peut faire ? C'est très compliqué. Alors, autant la mention « contient des sulfites » est obligatoire et réglementée sur l'étiquetage des bouteilles, ou « ne contient pas de sulfite » lorsqu'on est en dessous de 10 mg par litre. Autant connaître la quantité exacte du vin, à moins de connaître le vigneron, de pouvoir se renseigner chez lui directement ou près du caliste, on n'a pas vraiment de… on ne peut pas avoir d'indicateur là-dessus. En revanche, ce qui peut être une piste, un indice aussi pour pouvoir se retrouver un petit peu dans cette mention « contient des sulfites », ça va être de se retourner justement vers du vin en agriculture biologique, du vin en biodynamie, des labels, étant donné que des labels comme Demeter, Théravitis, Biodivin, limitent la quantité de sulfite. Donc, même si on est limité à 160 mg par litre, on ne sait pas exactement combien on aura dans le vin, si on sera plutôt du côté de 150 ou de 260. En revanche, on sait qu'on n'a pas fait n'importe quoi et que la quantité a été limitée. C'est ça. Si on veut vraiment l'éviter, on va se tourner vers des vins plus naturels, qui eux, ne contiennent pas de sulfite, et dans ces cas-là, en général, ils l'indiquent également, on produit sans sulfite ou ne contient pas de sulfite. Mais voilà, se tourner vers ce type de label, on sera peut-être plus rassuré. On sera peut-être plus rassuré aussi. Effectivement. Vous êtes dans le sud de la France. Vous projetez de vous y rendre bientôt ? Ne manquez pas l'occasion de rencontrer Aurore de l'insolite wine tour. Elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de Provence et de la vallée du Rhône méridionale. Elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables. C'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin, de nature et de savoir-faire. Retrouvez l'insolite wine tour sur Internet, Facebook et Instagram. A très bientôt, autour d'un verre. Sous-titrage ST' 501